Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2019, qu'elle vous apporte joie, bonheur dans vos petits cœurs. Ce que je peux vous souhaiter, c'est la santé avant tout, parce que sans la santé, on ne fait rien. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est ce que je me souhaite, je souhaite à ma famille, parce qu'après, je pense que tout est réalisable. En tout cas, je vous souhaite de vous accomplir pendant cette année 2019. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi, elles étaient excellentes, forcément, puisque j'étais avec mes proches. Mais il faut bien rentrer, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je suis enfin de retour à la maison. Et j'avais envie de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo comme ça, dans mon bureau. C'est la seule pièce où j'ai trouvé un peu de lumière, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de neige aujourd'hui. Pour vous faire un petit récap de ce que j'ai ramené de France, donc ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert. Parce que c'est des vidéos que j'adore regarder. Ce n'est absolument pas de l'étalage, loin de là. C'est juste du partage, parce que j'aime ça. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Si vous trouvez que c'est trop et que ça ne vous intéresse pas, et que pour X ou Y raison, vous trouvez que c'est malsain ou quoi que ce soit, je vous invite à quitter ce moment en toute intimité. Donc, voilà, maintenant que c'est dit, petite intro concernant mes retours en France. Donc, j'ai quand même quelques boutiques que je n'ai pas ici à Montréal. Donc, quand je sais que je retourne en France, je me précipite sur Internet et je fais mes commandes d'ici, que j'envoie chez ma maman, parce que j'ai la chance d'avoir une adresse en France. Et du coup, c'est elle qui réceptionne mes colis. Et moi, quand j'arrive chez elle, c'est la Fiesta déballage de carton. Donc, voilà comment en général ça se passe. Donc, ma première commande ici, que j'ai faite du Canada, livrée en France, ça a été chez Oh My Cream. Parce que c'est une petite boutique que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup, beaucoup le concept de cette boutique. Je la trouve vraiment sublime. Ne serait-ce que la boutique en ligne, que leur boutique en région parisienne et autres. Parce que maintenant, ils se sont développés un peu partout. Je trouve ça, je trouve leur concept juste super. Enfin, franchement, moi, si j'avais eu l'idée, je l'aurais fait mille fois. Donc, dès que je peux, je commande chez eux. Car il y a quand même quelques petites marques de niches qu'on ne trouve pas ici sur Montréal. En tout cas, je n'arrive pas à me faire livrer ici sur Montréal. Donc, cette fois-ci, j'ai fait une toute petite commande. D'habitude, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Mais là, c'était une toute petite commande. Je voulais absolument commander le sérum de chez Oskia. Oskia, c'est une petite marque britannique. Ce sont des produits naturels. Et il y avait un sérum qui me faisait vraiment envie depuis longtemps. En tout cas, que j'avais vu sur le site de Oh My Cream. C'est le Get Up & Glow. Un petit sérum comme ça qui est rose nacré. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur qui m'a fait craquer. Non, je plaisante. Mais je cherchais un sérum pour les teintes ternes, fatigués. Et je suis tombée là-dessus. Vous voyez, c'est un sérum qui n'est pas liquide du tout. Un sérum gel. Hop ! Je ne sais pas si vous verrez bien. Qui pénètre instantanément. Donc, il y a une toute petite odeur qui est très agréable. Une légère odeur, un peu de fleur. Qui s'estompe automatiquement. Donc, il a pénétré complètement dans la peau. Il est super. Donc, je vais vous donner un petit peu le descriptif de ce sérum. Ce sera plus parlant. Le sérum Get Up & Glow est un sérum énergisant et anti-fatigue qui illumine et raffermit la peau. Également uniformisant, il lisse les rides, protège contre les agressions environnementales du quotidien ainsi que les dommages causés par les changements de saison et du rythme de vie. Ce sérum rafraîchissant revitalise et apporte un glow immédiat grâce au pigment naturel réflecteur de lumière. Les peptides de lait apportent quant à elles un effet lift immédiat et stimulent la production de collagène de 40% pour une peau visiblement repulpée. Les cellules souches de pommes suisses augmentent la résistance des cellules face au stress tandis que les extraits de levure enrichis en ozone améliorent la respiration cellulaire et stimulent la croissance de nouveaux tissus. Enfin, l'acide hyaluronique et les biosaccharides apportent une hydratation longue durée. Bon, donc en fait, au vu du descriptif, il est très prometteur. Je ne l'ai pas encore entamé parce que je suis en train de mettre le sérum, de tester en tout cas, le sérum à la vitale C de Junk Elephant donc qui, ma foi, est pas mal mais qui n'est pas transcendant non plus. Donc, au mois de décembre, quand vous faisiez une commande chez Oh My Cream, il y avait un petit pochon comme ça avec des échantillons dont un qui m'intéressait fortement, une marque naturelle qui en rentrait aussi, une marque américaine, c'est Cal Burki et c'était sa crème qui est un best-seller chez elle, sa crème à la vitale C. Donc voilà, on en entend beaucoup de bien. C'est Cal Burki, c'est une marque que je pense pouvoir trouver ici. Donc, je ne sais pas si je vais savoir en faire une idée avec un petit échantillon mais en tout cas, ça me faisait de l'œil. Donc voilà, il y avait un petit échantillon d'une crème pour les yeux de chez Pai. Donc, Pai, pareil, marque naturelle. Il y avait un gommage de chez Patika et il y avait l'huile démaquillante. Ah non, ça c'est l'huile correctrice, pardon, mais il y avait aussi l'huile démaquillante que je n'ai pas là, qui est dans ma salle de bain. L'huile correctrice de chez Oh My Cream. Alors, Oh My Cream, on crée une gamme de produits, tout un rituel, avec l'huile démaquillante, la gelée nettoyante, l'huile correctrice, l'huile hydratante. Il me semble que c'est tout comme produit. Donc, leurs packagings sont vraiment, vraiment chouettes, avec les numéros pour les étapes. Un, pour l'huile nettoyante, deux, pour la gelée nettoyante, trois, pour l'huile, etc. Je trouve que c'est ingénieux, moi je trouve ça génial d'avoir ça dans sa salle de bain. Les packagings sont vraiment jolis, avec les petits numéros. Sincèrement, l'idée, elle est canon. Je trouve vraiment l'idée canon. Donc, bref, c'est vraiment une aparté. Il y avait quelques petits échantillons, mais on passera rapidement. Ensuite, j'ai commandé aussi une commande que j'ai fait livrer chez ma maman, le Petit Rituel de chez Namariskine. C'est une marque que j'affectionne beaucoup aussi. En fait, moi, j'ai connu Namarine par sa gelée nettoyante, qui est le cocon. Je suis tombée amoureuse de l'odeur, mais un truc de fou. Je ne peux pas me passer de ce produit. Je le trouve vraiment génial. C'est hyper doux. Ça sent hyper bon. Ça vous transporte au 7e ciel. Donc, je me suis dit, je voulais me lancer dans sa routine. J'avais eu en échantillon de chez Julie, j'avais eu son sérum, enfin, son petit élixir. Et j'avais eu son baume. Son élixir, ici. que j'avais beaucoup aimé. Ce qui n'est pas mal, c'est que sur le site de Sceaux Natural Beauty, elle fait des formats voyage. Donc, c'est plutôt chouette que les produits coûtent tellement cher. Et son baume, qui sera parfait pour cet hiver, avec des feuilles d'or. C'est un baume hyper hydratant. Qui n'a pas une odeur très forte, ma foi, je trouve. Donc, rien à voir avec les odeurs du cocon, ça, c'est sûr. Donc, ce sera ma petite routine d'hiver. Moi, je mets un peu de baume dans le creux de ma main. Je mets un peu d'élixir. Et on est parti pour la journée. En fait, ma commande, ce n'était pas vraiment pour les soins de la Marie. C'était surtout pour le Jewel. Je ne sais pas comment on dit. C'était pour sa petite essence parfumée. Mais ma foi, j'ai été très déçue. Je n'ai pas été transcendée par son odeur. Moi, il a une odeur de cacao. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une odeur de cacao qui ne me plaît pas forcément pour un parfum, pour une essence parfumée. Je l'ai mis deux, trois fois à mon arrivée en France. Franchement, j'ai mis tous mes espoirs dans cette petite fiole. Et plusieurs fois, on m'a dit « Qu'est-ce que tu as mis ? Tu sens bien là ? » Du coup, moi, c'est rédhibitoire. C'est le genre de truc que je ne peux pas. Je vais lui relaisser sa chance. Sachant que dans le cocon, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des essences de vanille, il y avait du centale, il y avait pas mal de senteurs qui me parlent. que je n'ai pas retrouvées dans l'essence, dans son parfum. Donc, je suis déçue. Je suis déçue. Moi, vraiment, il y a quelque chose qui me chiffonne dedans. Je ne sais pas quoi. Mais tant pis, j'y avais mis tous mes espoirs. Je pensais vraiment retrouver l'odeur du cocon, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, voilà. C'est tout. Ensuite, dans mes achats que j'ai faits sur place, en soins, franchement, j'ai été raisonnable. Je ne suis pas revenue avec une valise pleine de soins. Par contre, je voulais absolument tester l'Aqua Aéria de chez Sanoflore. C'est un petit spray de protecteur anti-pollution. Moi, j'aime beaucoup ce genre de spray après le maquillage. Donc, voilà. Je voulais absolument tester. Même si ici, il n'y a pas de pollution, ça protège toujours. Une couche supplémentaire de protection, ça ne fait pas mal. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai complété la gare SVR pour ma petite poulette qui fait de l'eczéma. D'habitude, quand je rentre en France, je fais des provisions de La Roche-Posay, Aven, etc. Parce qu'ici, c'est hors de prix. Et donc, en allant faire des courses, j'étais avec ma petite soeur. Et puis, moi, comme d'habitude, je prends sa crème, La Roche-Posay, etc. Je me disais, non, non, mais attends, on va regarder si ce sont des bons produits. Parce que j'ai une application qui nous dit si les produits sont clean, plutôt de bonne compo, etc. Je me disais, ok, si tu veux. Donc, cette application, c'est Yuka. Franchement, c'est génial. On peut l'utiliser pour la bouffe, les soins, enfin, tout ce qui comporte un code barre. En fait, vous scannez le code barre et ça vous met les petits clignotants en disant, attention, là, il y a des ingrédients potentiellement sensibilisants. C'est rouge, c'est vert, c'est orange. Et l'application vous propose une solution alternative, une marque alternative. Donc, on a scanné la Roche-Posay, mode B5, etc. Ce que je prends pour mes enfants, en fait. Et c'était rouge. Donc, je fais, ah, ok, d'accord. Et donc, l'application nous a proposé SVR, donc le Cicavit. Donc, moi, j'ai pris la crème apaisante, réparation accélérée anti-marque et le Sensitive AR, j'ai pris le Soin Intensif Hydratant Apaisant Anti-Rougeur pour tous les jours, quoi, en fait. Et donc, quand on a scanné, tous les produits SVR étaient au vert. Donc, c'est-à-dire que les compositions étaient pas trop mauvaises pour la santé. Voilà. Donc, bon, je me suis dit, on va changer, tant pis. Autant en profiter. Donc, c'est tout pour la beauté. On va passer aux achats fringues. Parce qu'il fallait que je me rhabille. Non, je déconne, mais quand je vais en France, je peux pas m'en empêcher. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des petites boutiques que je trouve pas, que j'ai pas ici. et quand je vais en France, j'ai mon petit actuel. Voilà. C'est tout. Non, j'ai pris des choses que j'avais besoin. Enfin, pas tout, mais quand même. Je voulais absolument aller chez Princesse Tam Tam pour leur body. Parce que moi, ici, c'est accumulation de couches. Donc, c'est un body, un t-shirt, un pull. Et donc, voilà, je voulais compléter ma collection de body. Et il y avait, c'était les ventes privées en France, quand on est allé. Donc, il y avait 30% sur les body. Alors, j'ai pris un gris. Il y a des petites, de la petite dentelle sur le col. Mais sincèrement, s'il n'y avait pas eu de dentelle, je l'aurais pris quand même. À la limite, j'aurais préféré même parce que comme c'est vraiment pour mettre en première couche, on ne le voit pas. Donc, je l'ai pris en gris et en noir. Il restait, il restait un noir, quand même. Donc, voilà, c'était le dernier. J'étais bien contente quand même de le trouver en noir. Voilà, ils sont super. Et, il y a des plus blancs. Donc, je l'ai pris en rose poudré, comme ça. Voilà, pareil, un petit col. Des petits boutons derrière. Donc, pour moi, aucune utilité. Puisque c'est vraiment pour mettre en dessous d'un tee-shirt. Mais, bon, il restait plus que ça. Donc, j'ai pris ça. Ça tient bien chaud, c'est le top. Ensuite, je suis allée chez Uniqlo. Donc, Uniqlo, on n'a pas de magasin ici sur Montréal. Mais, on peut commander et se faire livrer. Mais, comme il y en avait un sur Lille, je suis allée sur Lille. Donc, je voulais des tee-shirts et je voulais des cachemires. Parce que les cachemires chez Uniqlo, ils sont vraiment top. Les tee-shirts high-tech, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, il restait plus que bleu marine. Donc, j'ai pris un petit tee-shirt comme ça, bleu marine. Ça tient super chaud. C'est canon. Et, c'était soldé aussi. Un petit col roulé que je mettrai en dessous de mes pulls. Il est bordeaux. Il restait plus que cette couleur. Mais, à la limite, ce n'est pas très grave. C'est pour mettre en dessous d'un pull. Donc, je voulais absolument me trouver un col roulé noir en cachemire. Parce que ça va avec tout. On ne se prend pas la tête. Le matin, on se lève, on met ça. on a quand même l'air habillé. À peu près. Donc, ils avaient été dévalisés. Les cols roulés, ils étaient... Enfin, tous les cachemires étaient soldés. Donc, il ne restait plus un seul col roulé. Il ne restait plus que des cols V. Leurs cachemires sont superbes. C'est du double fil. Ils sont très, très épais. Donc, j'ai pris un col en V bleu marine. Et, est-ce qu'il y a encore le prix dessus ? Pour vous dire, ils sont normalement à 80 et je l'ai eu à 59. Donc, ça valait le coup. Voilà. Donc, les cachemires, moi, c'est... Donc, je mets un body, un t-shirt bien chaud de chez Uniqlo et un cachemire. Et là, je suis partie pour la journée. Il faut s'équiper, il n'y a pas. Ensuite, j'ai quand même fait une commande sur venteprivée.com parce que moi, j'étais une grande fada de venteprivée.com quand j'étais en France. Malheureusement, ici, on ne peut pas commander. Donc, quand je vois passer les petites ventes qui m'intéressent, je passe commande et je fais les griffes. Et donc, toujours dans l'optique d'avoir bien chaud parce que, bon, je ne fais pas des commandes comme ça pour rien. Non, c'est toujours dans l'optique d'avoir bien chaud. J'ai vu passer une vente Zadig et Voltaire. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi. J'ai vu passer ce joli gilet en cachemire. Pareil, c'est du double fil. Je ne sais pas si vous allez voir, on voit le... On voit le Zadig et Voltaire en transparence et il est... Il y a toutes des petites lanières comme ça en cuir. Donc, il est super chaud. Je l'ai déjà mis. Dès que je suis arrivée en France, clac, je l'ai porté et je le trouve super joli. Donc, c'est la seule commande que j'ai fait en fringue. En général, j'évite parce que je ne peux pas y changer. Il faut que ça aille. Ensuite, moi, je ne peux pas faire un aller-retour en France sans passer par mon QG qui est MacArthur Glenn Arubé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outlet de grandes marques. Il y a toutes mes marques chouchous que je n'ai pas ici. Sandro, The Coppels, Claudie Pierlot, Mage, Berenice. Voilà, toutes mes marques. Mais en fait, je n'ai pas vraiment une chance parce que c'était les ventes privées et donc moi, je suis arrivée après la guerre, n'est-ce pas ? Il ne restait plus grand-chose. Mais enfin bon, on arrive toujours à se débrouiller et je suis allée chez Sandro et attention les yeux, ça pique. Regardez-moi cette beauté. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça ? Mais si, c'est obligé. on dirait un pulkenzo. Franchement, il n'est pas trop beau. Je le trouve canonissime. Mais canon ! Dès que je l'ai vu, j'ai pensé, j'ai dit ça, c'est on dirait un pulkenzo. Je le trouve trop beau. Il est gros, il est tout doux. Non, franchement, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, j'ai dit... Donc, il ne restait plus qu'une taille 2 et puis, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, il serait un peu loose. Ce sera parfait pour cet hiver et au moins, j'aurai bien chaud. La bonne excuse. C'est moyen comme excuse. Ensuite, si ça vous intéresse, je vous montre mes cadeaux de Noël. Si ça ne vous intéresse pas, je vous dis à très vite. Alors, cette année, je crois que ma maman, elle a craqué le sac. C'est le moins qu'on puisse dire qu'elle a vraiment craqué. là, elle s'est dit... Je ne sais pas si c'est la distance qui fait que... Voilà, elle s'est dit ils sont loin. Il faut un gros cadeau. Mais elle a vraiment craqué. Alors, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Enfin, que j'avais repéré, évidemment. Et voilà, je vous montre. Voilà, c'est mon petit sac Gucci. c'est le Soho, il me semble. Le Soho de chez Gucci. Il est juste sublime. Le cuir est magnifique. Je vous montre de plus près. Je ne sais pas si on verra bien. Le cuir, il est juste trop, trop beau. C'est la taille parfaite. Moi, je voulais un petit sac où je puisse quand même rentrer mon portefeuille parce qu'il est assez gros. Et mon portefeuille, mon téléphone. Et c'est parfait, quoi. Il est juste... Il est juste bien pour aller faire les courses. Moi, je n'ai pas besoin de plus. Je le mets en bambouillère et je suis partie. Donc, maman, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Voilà, il y a un gros pompon comme ça en cuir. Il est super beau. Il est grainé, donc je pense qu'il ne sera pas très très fragile. Parce que moi, je bourlingue un peu partout. Et voilà, je suis très contente. C'est magnifique. Je l'aime beaucoup. Ma petite soeur, j'ai eu... Ma petite soeur, ma petite nièce, mon beau-frère, on va dire. J'ai eu un petit jaune comme ça, doré, où il est inscrit Fais ma reine. Ma petite soeur qui me dit Oui, mais qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Donne-moi une idée. Je n'ai jamais d'idée. Tout ça, donc... Je ne sais pas, un petit bijou, mais quelque chose que je puisse garder sur moi, comme ça, je vous aurai toujours avec moi. Donc voilà, il m'a fait un petit bracelet gravé Fais ma reine. Et je suis très très contente. Et ensuite, à mon mari, j'ai eu... Je vous montre. Je voulais un petit rat-con que je puisse garder tout le temps que je n'enlève pas. J'ai eu un petit rat-con. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop ! C'est des petites plaques de chez Louis Vuitton. J'aime beaucoup leurs bijoux chez Louis Vuitton. J'ai une bague Louis Vuitton, j'ai un bracelet. J'aime beaucoup leurs bijoux. Ils ont quelques articles très très jolis, assez raffinés. Et donc voilà, je suis très contente. Lui aussi, il a craqué le pourpoiner. Et je l'en remercie. Donc, j'ai mis des photos sur Instagram si vous voulez les voir les plaques de plus près. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. J'ai été très très gâtée. J'ai été très contente de revoir tout le monde, ma famille, mes proches. ça fait un bien fou, ça rebooste le moral. Et puis, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous embrasse et je vous dis à très vite.